Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de la boutique GBFKE. Unboxing qui sera consacré à de tout petits objets, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter uniquement des porte-clés et de lots, mais de énormes lots. Quand je les ai vus sur la boutique, ça m'a vraiment intriguée. Donc voilà, j'avais jamais vu ce format et je voulais voir ce que ça allait donner. Donc on va découvrir ça tout de suite. Au niveau du délai de livraison, je suis à 9 jours. Là, ça a été très très rapide chez GBFKE. Donc merci beaucoup à la boutique pour ce nouvel envoi. Donc j'ai pris deux lots comme ceci. Alors c'est le paquet pour tout vous dire. Il était dans la boîte aux lettres de ma voisine. C'est la première fois, parce que d'habitude, colis privés, j'ai pas de soucis. Enfin, ils savent que c'est chez moi. Et elle est venue dimanche soir m'emmener ça. Et quand j'ai pris le paquet, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que c'est ? Et après, je me suis rappelée que j'avais pris ces lots. Donc en fait, dans chaque lot, vous allez avoir 24 porte-clés. Voilà, donc en tout, je vais vous en présenter 48. On va commencer par le premier. Et le premier, il est sur le thème du tournesol. Donc, parce que du coup, je vais les faire. Et vous savez que moi, j'accroche des petites choses comme ça à mon arbre de Pâques, à mon arbre de Noël. Donc bon, là, on n'est pas du tout dans le thème de Noël. Mais du coup, sur la branche de Pâques, ça va faire bien. Et puis du coup, après, je pense en mettre un peu en déco autour. Je verrai un peu comment j'accroche ça. J'aimerais beaucoup avoir un système de déco que je peux changer durant l'année. Voilà. Donc déjà, on a un tool kit de base, style à colle barquette. Et vous avez toutes les chaînettes avec tous les mousquetons. Donc 24 à chaque fois. Vous avez de quoi faire. Ensuite, on a tous les porte-clés. Et les porte-clés sont en double. Donc vous aurez un peu de bruit de dînette. Mais j'ai de nouveau mon fils avec moi. Donc, au niveau des porte-clés. Alors, ce que je vais faire, on va les étaler. Parce que normalement, vous les voyez en double. Alors, ce sont des porte-clés tous double face. Ça, c'est la bonne surprise. Parce que du coup, je n'étais pas sûre. Au niveau de l'impression, vous voyez qu'il n'y a vraiment rien à dire. C'est nickel. Ça colle. Parce que j'ai l'impression que le film, il ne va pas jusqu'au bout. Donc, il s'est un peu décalé. Ouais, là, il s'est décalé carrément le film. Je vais le repositionner parce que j'ai peur d'abîmer la colle. Donc, il y a celui-ci qui est en double. Ensuite, on retrouve celui-ci. Donc, double et chaque fois, double face. Voilà. Hop, j'ai un petit fil qui traîne. Ensuite, on a le plus long, ça va être de tout vous étaler. Ensuite, on a un petit gnome comme ceci. Voilà, en double. Ensuite, on a une petite coccinelle. Elle est trop chou, celle-ci. Celle-là, je crois qu'elle va aller... Enfin, il y en a une des deux qui va aller sur mon sac à main. C'est sûr et certain. Ensuite, il y a un pot de tournesol comme ceci. Donc, je ne vous remontre pas l'impression parce que du coup, c'est vraiment nickel, tout ça. Voilà pour le pot de tournesol. Ensuite, on a une fenêtre avec un pot de tournesol posé à l'avant. Ensuite, on a simplement un grand tournesol. Donc, il faudra les en coller parce qu'ils sont un peu collants sur le bord du plexi. Oui, je ne vous ai pas dit que c'était du plexi et c'est assez épais. Ils sont très solides. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au bord d'un... Enfin, accroché à un sac, vous n'avez pas de risque de casse. Donc, celui-là, je vais le poser là. Ensuite, on a un panier. Celui-là, il est magnifique avec des tournesols. Hop. On a un autre petit gnome avec un bonnet jaune, cette fois-ci. Et des tournesols dans les mains. On a un troisième gnome. Hop. De nouveau avec des bonnets à carreaux et les tournesols dans les mains. Ensuite, on a une voiture chargée. Vous savez, les voitures, on voit ça en Amérique avec le coffre ouvert derrière. Là, je n'ai plus le nom. Chargée de tournesol, en tout cas. Et on a l'arrosoir. Hop. Avec, pareil, les tournesols dedans. Franchement, j'adore ça. Et moi qui aime faire les petits supports, là, je vais m'éclater. Donc, on en a bien un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Douze modèles différents. Donc, 24 porte-clés. Au niveau des diamants dans les tournesols. On va regarder ça. Ils sont vraiment trop beaux. Franchement, je les adore. Je crois que vous n'aurez jamais vu autant de porte-clés en une fois sur la chaîne. Donc, on a, on a, les paquets sont très, très chargés parce que, bah, il ne de rien, il va y avoir de quoi faire. Donc, on a des ronds noirs classiques. Ensuite, on a des strass gris foncés. Des strass jaunes. Vous voyez qu'on a deux bons paquets, hein, le jaune foncé. Ensuite, on a du gris clair, du strass gris clair. On a du rouge. Le paquet est bien plein aussi. Du vert foncé. Là aussi, c'est bien plein. Du saumoné. Du brun foncé. Là, c'est du transparent-transparent. Un deuxième paquet. Là, on a un rose pâle. Un orangé. Un jaune poussin. Enfin, tout pâle. Et ensuite, on arrive dans les diamants spéciaux. Alors, on a ces grosses gouttes fasté orange. Là, c'est ceux que j'adore. Les yeux de chat couleur or. On a des gros ronds, vous voyez, à sommet noir. Et mes préférés, les demi-sphères fastés avec ces reflets rougeâtres rosés. Voilà pour les diamants. Bon, en tout cas, je ne vais pas chômer ces prochains temps. Je vais essayer de les faire tous, là. Au moins, au moins la moitié, on va dire. Mais ils sont juste magnifiques. Je vais profiter pour faire une petite photo qui va me servir de miniature. Mais ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop, trop, trop beaux. Donc, je vais les ranger pour pouvoir vous étaler l'autre lot. Et en fait, les deux lots que je vous présente aujourd'hui, donc pour 24 portes-clés, le lot est à 16,89 euros sur le site de GBFKE. Donc, ça aussi, je voulais voir à quoi ça ressemblait par rapport au prix. Parce que je trouvais déjà ça pas mal. Allez, on va rendir 17 euros pour 24 portes-clés. Mais du coup, vous avez 48 faces à diamanté. Et voilà, c'est assez rare, les doubles faces, finalement. Souvent, on se fait avoir. Mais là, c'est bien le cas. Deuxième petit lot. Je vérifie l'heure aussi, parce que du coup, je vais aller ramener ma fille à l'école tout à l'heure. Voilà, elle est montée jouer dans sa chambre. C'est pour ça que moi, j'en profite. Donc, là, c'est un lot sur le thème des fleurs toujours. Un peu plus simple que les tournesols. Désolée pour le bruit de plastique. Donc, on a les diamants. On a le toolkit de base, style école barquette, avec de nouveau toutes les chaînes et tout. les mousquetons. Et ici, tiens, j'ai l'impression que je n'ai pas tout, là. Comment ça se fait ? J'ai l'impression que j'en ai... C'est peut-être moi. J'ai l'impression que je n'en ai pas autant que des gnomes. On va voir. Donc là aussi, double face, le plexi, toujours pareil. L'impression, il n'y a rien à dire. Et là, on va avoir différentes fleurs. Donc, en double, toujours. Donc, on a celle-ci. Une. Oh, ils sont collés. Je vais essayer de faire doucement pour ne pas abîmer. Ensuite, on a cette fleur-là. En double aussi. Hop. Ensuite, on a une plus petite, en double aussi. Elles sont belles, hein ? Toujours double face. Ensuite, on a une fleur verte, comme ceci, en double. Deux, quatre, six, huit, dix, douze. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ah, mais c'est peut-être un lot à douze, en fait. C'est peut-être moi qui me suis trompée. Alors, attendez. Là, j'ai les films d'un qui vont sur l'autre. Et inversement, c'est la catastrophe. Ouais, c'est bon. Je l'ai mis du... Je l'ai mis du bon côté. Donc, on a cette fleur-là. Ils sont un peu de travers. Ensuite, j'ai celui-ci. Celui-là, il faudra que je le fasse en priorité parce que le film est un peu de travers. J'ai celle-ci. Celle-ci, du coup, j'ai l'impression qu'elle est toute seule. Donc, ouais. Là aussi, j'ai le film qui s'enlève. Voilà. Et pour finir, les deux fleurs bleues, comme ceci. Donc, je viens d'aller voir sur le site. Et effectivement, il y en a bien 24, normalement, dans ce lot aussi. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est seule. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et puis, il me manque une partie. Et j'ai regardé dans les diamants. Je n'ai rien. Donc, c'est vrai que je pense qu'ils ont zappé de me mettre une partie. Donc, je vais le signaler quand même à GBFKE pour que le lot soit complet pour vous, si jamais vous les achetez. Je vais vous montrer quand même les diamants. Et puis, je vous donnerai des nouvelles. Quand je diamanterai ces portes-clés, je vous dirai ce qu'ils m'ont répondu. Mais je regarde si mon fils, qui n'est pas loin, ne les a pas chopés entre-temps. Mais non, je ne vois pas. Et là-bas, j'ai vraiment que les portes-clés gnômes. Donc, normalement, ce lot est censé se présenter comme les gnomes. Exactement. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Alors, on va voir les diamants. Donc, on a deux beaux paquets de rouges. Ensuite, on a trois paquets de transparents. Là, on va avoir la dose à mettre. Vous voyez pourquoi j'ai beaucoup de diamants et pas assez de fleurs. Ensuite, j'ai trois paquets de jaunes. J'ai deux paquets de turquoise. Un paquet de rouge foncé. Un paquet de orangé. Un paquet de bleu foncé. De vert foncé. Du rose. Du rose plus foncé. Ils sont aussi bien pleins, ceux-là. Ensuite, on a des demi-sphères transparentes comme ceci. On a des plus grosses rouges à sommet. Les mêmes en bleu pâle. Et des yeux de chat fasté jaune. Voilà au niveau des diamants pour ceux-là. Donc, effectivement, par exemple, les yeux de chat, je ne vois pas de fleurs où je devrais les mettre. Donc, c'est bien qu'il m'en manque. Donc, je vous en donnerai des nouvelles dès qu'on va diamanter ça. Ce sera fait, je pense, courant du mois d'avril. Voilà, ça arrivera bientôt sur la chaîne. Mais en tout cas, je pense que c'est une erreur de leur part. Mais voilà, ça peut arriver. L'essentiel, c'est de leur signaler, qu'ils le corrigent. Mais bon, en attendant, ce n'est pas mon fils qui tire sur le pied. Non, chérie ? Hop, je vous remets. Ce n'est pas comme si j'avais rien à faire. En attendant, moi, je vais commencer par les portes-clés Gnome. Comme ça, vous les verrez. Donc, les fleurs, 24 pièces normalement. 16,89 euros aussi sur le site de GBFKE. Voilà. En tout cas, j'espère que cette découverte de petits portes-clés sympas à faire vous aura plu. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je remercie encore une fois GBFKE pour ce nouvel envoi. Je remercie aussi vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, je donne un porte-clés à mon fils. Il est content de... Voilà, comme ça, chaque mâle est occupée. N'hésitez pas à lever vos petits pouces. Ça me soutient toujours. Et à me donner vos impressions en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles de ce petit lot et les voir diamantés. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501